Quand Chris Yapi écrivait qu'Alassane Ouattara était un faux musulman, voilà ça aujourd'hui. Quand j'ai écrit que l'octogénaire supermenteur était un mécréant, un faux musulman, les moutons du RHDP sont rentrés en transe et ont déversé un tombereau d'injures sur ma personne. Voilà qu'aujourd'hui, ce sont les pèlerins ivoiriens qui me donnent raison. Alassane Ouattara, après avoir utilisé politiquement la religion musulmane et les nordistes par sa funeste phrase « On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire » se révèle être celui par qui le malheur frappe nos pèlerins. Voici les deux bouts de phrase qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région ? Je l'ignorais. Je pensais qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande le fils des autres. Est-ce qu'il y a un gourou à avoir son fils ? Est-ce qu'il y a un boisson à avoir son fils ? Est-ce qu'il y a un boisson à avoir son fils ? Que devienne la République de la Côte d'Ivoire ? C'est en sérieux. Soyons sérieux. Les populations ont été obligées de lui traduire le Oyeneka. Ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le Moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Il y a quand même un problème. Comment il peut prétendre représenter le nord de la Côte d'Ivoire ? C'est sur le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Des mosquées sont cassées, des musulmans sont emprisonnés, exilés ou tués. C'est sous Alassane Ouattara, prétendument musulman, que des imams sont emprisonnés. Qui ne se souvient pas de l'incarcération de l'imam Aguib Touré pour avoir osé dénoncer le coup exorbitant du A du musulman, un des cinq liés de l'islam. Les musulmans, pour les voter, donnez des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu nous viennes, on avait un Président qui s'appelait Nana Félix Soufoyoubouni. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillahi, lui aussi, il n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillahi, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Geyurubé. Ah oui, il n'a pas augmenté quelque chose. Et il est parti. Il y a un autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Lurang Babou. Et il n'a rien augmenté. Alhamdulillahi, il est parti. Alors, grand surprise, on ne compare à rien. Tu es venu, tu as augmenté. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Avant de partir, là, avant de partir. Pardon, pardon, pardon. Il faut diminuer. La communauté musulmane souffre plus sous le régime d'Alassane Ouattara que sous les régimes précédents. Et peu sont les musulmans qui osent le décrier. Aujourd'hui, ce matin, j'ai envoyé des gens au marché, exprès comme ça, pour essayer d'explorer, de se renseigner sur le prix de certains produits. Avant-hier, le 19 mai 2021, il y a eu un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie qui dit que la viande, qui n'a parlé que du prix de la viande, comme si on se nourrit de viande seulement. Du prix de la viande, le communiqué est là. J'ai le document ici, dans mon téléphone. Le communiqué nous dit ceci. Le communiqué nous dit, communiqué, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources Animales et Adéutiques portent à la connaissance des populations que, suite aux concertations avec les acteurs de la filière bétail, viennent les prix maximaux, c'est-à-dire trop élevés, de la viande de bœuf au kilogramme, en cette période de crise énergétique, comme si c'est un mouton seulement, un bœuf seulement mange. Mais ces bœufs-là, ils vont établir. Mais il y en a dit d'autres. En cette période de crise énergétique, ils sont fixés comme suit dans le district autonome d'Abidjan. Désignation, viande de bœuf avec os, à l'abattoir, on vend ça en gros aux grossisses-là à 2 300 francs le kilo. Et eux, ils vendent maintenant, les grossisses de l'abattoir vendent aux autres grossisses-là, à 2 500 francs le kilo. Et ils doivent avoir 200 francs. Et puis maintenant, les grossisses-là, qui vont acheter, ils vont vendre au détail maintenant. Le détail du kilo doit être 2 600 francs. 2 600 francs, ils doivent gagner 100 francs par kilo. Mais viande de bœuf sans os, 2 300 francs à l'abattoir, aux grossisses, et les grossisses, et ils doivent vendre aux autres grossisses à 2 700 francs. Et maintenant, en ville, on doit vendre ça à 2 800 francs le kilo. Ils se sont arrêtés là. Les deux minutes sont signées. Voici le communiqué. Ce matin, j'envoie quelqu'un, deux personnes au marché. Je ne vais pas dire le nom du marché, et je ne vais même pas montrer le commerçant. L'État doit faire son travail. Quand il prend une décision, il doit y avoir des gens pour suivre la décision, l'application. Viennent des moutons, 1 kilo, 6 000 francs. Ils n'ont pas parlé de vous. Ils disent que si on veut prendre beaucoup, ils vont nous donner ça à 5 500 francs le kilo. Viennent des bœufs, 1 kilo, 3 000 francs. Et j'en dis ici 2 800. 3 000 francs. Ce matin, ce n'est pas avant-hier, ce matin. Une chose est de prendre les décisions dans les bureaux climatisés, mais une autre chose est d'aller au soleil maintenant pour vérifier l'application de cette décision. La vie est trop chère sur la population. Wallahi, Allah va agir. Allah n'aime pas l'oppression. Rendez la vie facile aux populations. Au temps du président Laurent Gbagbo, pour justement éviter que les musulmans et les nordistes pensent qu'il ne les aimait pas, il a toujours tout sacrifié pour les aider. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerin à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu sain de l'Islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire chaque pèlerinage a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu sain de l'Islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux les chefs musulmans et les chefs chrétiens qui ont aidé par leur relation, par leur argent, à se faire des fidèles musulmans et qui ont fait le pèlerinage au lieu sain de l'Islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de prêts, ni de loués à cette masturbation machiavélique. Les imams et les mieux-sains exclusifiquement ivoiriens ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains. Ces militants du RDR, ces hommes politiques nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne généreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non ! Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. Ça se mène à la Sandraman Ouattara, alors premier ministre du président Oufo Boigny, qui instaura la carte de séjour en Côte d'Ivoire qui créa une ségrégation entre les Ivoiriens, qui était traquée jusque dans les mosquées par les forces de l'ordre du premier ministre de l'époque, les musulmans et les populations du Nord. Quand vous étiez le premier ministre de Félix Oufo Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de torts à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région ? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de torts aux ressortissants des pays voisins. Vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, nous avons... la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui aviez décidé ou c'est le président Félix Saufret-Bouin ? Je trouve que ce ne serait pas d'accord de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre. Et donc, j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Donc, je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchions de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité. Et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite. Et ceci a été inacceptable. J'ai décidé de supprimer la carte de ces gens pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement inutilement évidente pour les gens. Elles ne donnent pas de l'argent à l'État pour qu'on la trouve ou qu'on la juge indispensable. Elles ne règlent pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. et puis elles humilient inutilement les gens. Donc, je les supprimer. Voici que le karma est toujours tôt ou tard. Alassane Ouattara, le caméléon spirituel, c'est de façon opportuniste déclaré chrétien évangélique quand il étudiait aux États-Unis et était marié à l'Américaine Barbara John Davis. Pour les besoins de la cause et pour avoir un bon boulot chez les Blancs, il proclamait sa chrétienté. Alors, on disait de lui qu'il était américanophile. Pourtant, aujourd'hui, il brandit la religion musulmane pour garder captif cet électorat du Nord alors qu'il est un adepte de vin rouge et de côtelettes de porc. Mais pour coller à l'actualité, on va dire porc au four bien assaisonné, comme l'a dit Baby Philippe le 2 juillet dernier. Cet homme est un imposteur et c'est Dieu lui-même qui dévoile sa vraie nature. Pour l'heure, il vient d'arnaquer les musulmans qui n'ont que leurs yeux pour pleurer face à un homme cruel et sans pitié qui n'a que faire des pauvres pèlerins. Il est puissant de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bandoukou à Amman à cause de cela. Une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi à aucun moment n'a posé le problème du développement du Nord et le problème des Joula et le problème des musulmans. À aucun moment il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations ici. C'est ça. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter ses deux chaînes YouTube sa chaîne Dailymotion Instagram et Mediapart.